L'idée de cette conférence était venue au départ d'un ras-le-bol qui continue à exister sur ce mantra très présent dans notre vie publique qui est le terme de républicain. Tout est républicain comme si c'était une qualité spécifique. L'école est républicaine, le pacte est républicain, les partis sont républicains et il y a quelque temps, c'était sans doute le moins bien placé pour le dire, Julien Drey avait évoqué la courtoisie républicaine, notion qui là m'a laissé vraiment profondément rêveur. Il y a quelque temps, quand il était encore premier ministre, Manuel Valls avait déclaré sur RTL, les gendarmes défendent l'ordre républicain. Mais on s'est demandé que défendent donc leurs homologues, gendarmes ou équivalents des monarchies espagnoles, belges ou norvégiennes, un ordre qui n'est pas digne d'être protégé. Lors des dernières élections municipales, François Léotard avait appelé à la constitution, je le cite, d'une liste d'unions autour des valeurs de la République. Comment aux Pays-Bas, en Suède ou au Luxembourg, les populations font-elles donc pour vivre dans des pays où la présence d'un roi ou d'une reine empêche de jouir de ces fameuses valeurs républicaines ? Et c'est d'actualité, pourquoi tant de migrants risquent-ils leur vie pour rejoindre cette monarchie qu'est la Grande-Bretagne ? Or, dès qu'ils sont pris d'une colère calculée à propos d'événements même anodins, les élus exhibent les valeurs républicaines et les agitent avec gravité dans l'océan médiatique. Nous allons essayer modestement de voir les difficultés et les questions parfois non résolues que pose cette notion de valeurs républicaines. Non résolues parce que, nous le verrons, il y a un exemple relativement récent, puisqu'il date de 2008 et qu'il est très parlant, si tout le monde se réclame des valeurs républicaines, personne ne les définit clairement. Il convient, peut-être mon travers universitaire, de définir d'abord la notion de république. Alors, qu'est-ce que la république ? Un professeur d'éducation civique de collège, bien placé pour le savoir, puisque c'était le professeur d'éducation civique du collège de mon fils, à définir la république, je cite, comme un régime dans lequel les lois sont votées par des parlementaires élus. Alors, qu'en est-il de l'Espagne ? Qu'en est-il de l'Angleterre ? Qu'en est-il de la Norvège ? Bon, il est vrai qu'on retrouve le mot république, res publica, intérêt commun, dans le terme anglais commonwealth, richesse commune, et c'est pourtant sous l'autorité d'une reine, Elisabeth II, que le commonwealth relie entre elles les anciennes colonies britanniques. Pour les fondateurs de cette notion, j'ai l'un des universitaires brillants, j'évoque, je ne détaille pas, Platon, Aristote, Cicéron, la république peut connaître plusieurs formes, elle n'a pas un modèle unique. On peut voir l'aristocratie, au gouvernement des meilleurs, la timocratie, au gouvernement des ambitieux, l'oligarchie, fondée sur la richesse, la démocratie, fondée sur la volonté du peuple, et enfin la tyrannie, qui marque la fin de la république, mais qui est aussi la conséquence de la démocratie, de la liberté et de l'égalité, qui, pour ses penseurs, entraîne le trouble et l'anarchie. Baudin, en 1576, dans les six livres de la république, classe à nouveau les régimes politiques en démocratie, monarchie, aristocratie. Mais, aux objectifs aristotéliciens de l'intérêt général et du bien commun, il ajoute la nécessité de la souveraineté et de la puissance absolue et perpétuelle de la république. Se méfiant de démocratie, Baudin se déclare partisan d'un pouvoir royal souverain, perpétuel, inaliénable et indivisible. On le voit chez les grands anciens, la république est protéiforme, parfois réalisée par le souverain lui-même, avec une grande méfiance pour la démocratie, facteur d'anarchie. Elle subsistera même chez les révolutionnaires de 89, qui considéraient que la démocratie n'était adaptée qu'à de petites cités grecques ou à des cantons suisses, et tournaient plutôt leur regard vers la rigueur spartiate, approche qu'on retrouve aussi très clairement chez Rousseau, qui considère aussi que la démocratie n'est possible que pour de petites structures. A l'idée abstraite de valeur, la notion de valeur républicaine ajoute donc l'imprécision protéiforme du mot république. Revenons à des éléments plus concrets. Qu'est-ce que la république ? La seule définition objective que l'on puisse en donner, c'est qu'il s'agit d'un régime dans lequel les fonctions de chef de l'État ne sont pas héréditaires. Quoique, de nombreux États de l'Asie centrale, sans parler de la Corée du Nord, montrent qu'il existe des républiques dans lesquelles la transmission du pouvoir se fait également de manière héréditaire. Une république n'est pas nécessairement une démocratie, comme on l'a vu avec la République romaine, avec les régimes à parties uniques ou avec les dictatures. Et les monarchies peuvent être démocratiques, comme c'est aujourd'hui le cas de la plupart d'entre elles. La notion même de pacte républicain n'a aucun sens. On peut être républicain et autoritaire. Prenons la France insoumise, prenons le Rassemblement national, prenons le régime hongrois, prenons le Vlaams bloc flamand, qui sont des partis républicains et autoritaires, tout comme on peut être monarchiste et modéré, comme on le constate dans toutes les monarchies européennes et également dans certains mouvements royalistes, comme la nouvelle action royaliste. De plus, la République ne constitue pas un modèle unique, applicable dans n'importe quel pays du globe. Il existe diverses façons de concevoir, d'appliquer, de vivre la République et les divers principes qui la soutiennent. Les différences sont nombreuses entre deux républiques démocratiques occidentales, comme par exemple la France et les États-Unis. Et les valeurs ? Qu'est-ce à dire ? Les valeurs, c'est un concept psychologique et sociologique décrivant les croyances, les convictions et les conduites d'un individu ou d'une société, sans en fixer de règles autoritaires. C'est ce qui différencie les valeurs des principes. Vous m'aviez dit d'évoquer la différence entre valeurs et principes. La laïcité est un principe, puisqu'elle organise la société française. Les valeurs n'organisent pas. C'est aussi le cadre de référence à partir duquel on agit et on évalue nos actions, nos croyances et nos convictions. C'est une notion problématique car elle se distingue difficilement d'autres notions tels que les principes ou les idées. La notion de valeur se situe donc pleinement dans l'abstraction et la notion de valeur républicaine ajoute donc l'abstraction de la notion de valeur à l'imprécision protéiforme de celle de République. L'idée de valeur républicaine est un produit de la Révolution française dont la finalité, voulue ou non, aura été de couper en deux l'histoire de France comme on a coupé en deux le corps du roi. À un pays, on a substitué un régime comme si avant la Révolution, la France n'existait pas, comme si l'an zéro de la République était aussi l'an zéro de la France, comme si la France n'avait plus rien d'autre à proposer à ses enfants que ces froides et abstraites valeurs de la République. François Baroin, pour montrer jusqu'où va ce découpage, a même été jusqu'à parler du découpage territorial de la République, ce qui, à la lettre, n'a aucun sens. La République ne se découpe pas. La France peut se découper territorialement. La République ne peut pas se découper. Claude Lévi-Strauss, qui, dans son ouvrage d'entretien, de près et de loin, a été un analyste lucide du phénomène révolutionnaire, l'a clairement dit, la Révolution a mis en circulation des idées et des valeurs. On peut toutefois se demander si les catastrophes qui se sont abattues sur l'Occident n'ont pas trouvé aussi là leur origine. On a mis dans la tête des gens, dit toujours Claude Lévi-Strauss, que la société relevait de la pensée abstraite, alors qu'elle est faite d'habitude, d'usage, et qu'en broyant ceci sous les meules de la raison, on réduit les individus à l'état d'atomes interchangeables et anonymes. Avec une grille de lecture plus psychologique, François-Georges, dans un ouvrage très intéressant qui est l'Histoire personnelle de la France, va dans le même sens lorsqu'il écrit, je le cite, « L'universalité de la loi mortifie l'existence charnelle faite d'injustifiables singularités. On substitue des valeurs aux êtres concrets. La vie n'est pas légale et la loi tue la vie. L'erreur de la révolution, dit-il, emportée par le sublime de la loi est de n'avoir pas compris que l'existence déborde la pensée. » Les constituants de 1789 manient des idées générales, des concepts théoriques, bien plus qu'ils ne cherchent à connaître les conditions concrètes du gouvernement. Ils posent des principes transcendants. Bailly, le premier président de l'Assemblée, était lui-même conscient du problème et de ses ambiguïtés ainsi soulevées quand il écrivait en parlant de la déclaration des droits de l'homme. Je le cite. « Elle est à la fois nécessaire et dangereuse, nécessaire pour marcher suivant l'ordre des idées politiques, dangereuse pour le peuple qui se méprend facilement et qui ne sait pas qu'il n'y a point de droit sans devoir, que pour jouir des uns, il faut se soumettre aux autres, il en devrait naître une infinité de prétentions. » Ce qui n'a pas manqué d'arriver. Entrant un peu plus avant dans la tentative de définition de valeurs républicaines, si nous nous attachons aux sources, il convient de se référer à la Constitution de 1958 qui dispose que, je cite, « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, confirmés et complétés par le préambule de la Constitution de 1946. Issue des Lumières, des Physiocrates et de la pensée du contrat social, influencée par la Déclaration d'indépendance américaine de 1776, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 n'est pas sortie toute armée du cerveau des constituants. Elle a été précédée durant le XVIIIe siècle par toute une série d'approches, d'esquisses, de modèles. Elle s'inspire des remontrances des parlements de Paris et de la Cour des aides. Elle a été préfigurée par l'édit de tolérance de la monarchie vis-à-vis des protestants, par le statut des Juifs élaboré par Malzère par la demande de Louis XVI et par l'abolition par le roi de la torture devant les tribunaux et Bauche d'Abeas Corpus. Il faudrait, pour être complet, également ajouter le rôle des catéchismes des diocèses dont la rédaction, toute empreinte de la tradition judéo-chrétienne de respect de la personne humaine, a servi de matrice à l'écriture de plusieurs articles. Certains auteurs soulignent même le rôle du libre arbitre augustinien dans la notion de liberté. La notion de 1789 est-elle, dès l'origine, un texte républicain ? Rappelons qu'elle a été lue et acceptée par Louis XVI, nous en avons la trace manuscrite, promulguée par lui, et que les premiers tableaux exposant le texte de la déclaration étaient surmontés d'une allégorie de la monarchie brisant les chaînes. La déclaration est le contraire d'une table rase. Cette reconnaissance du respect juridique de la personne était souhaitée par la nation et le roi, unie dans la même ferveur, et s'est précédée lui-même dans les actes et les textes de la monarchie. Il convient de s'en souvenir, sous peine de tomber, ce qui est hélas souvent le cas, dans les travers d'une mythologie aveuglante. Retenons parmi les éléments de cette mythologie la rengaine de la France patrie des droits de l'homme. Historiquement, la déclaration de 1789 a été précédée par la Magna Carta Libertatum anglaise de 1215-1225, suivie du Bill of Rights anglais de 1689, de la déclaration des droits de Virginie de 1776, et de la déclaration légèrement postérieure d'indépendance des États-Unis de juillet 1776. Par ailleurs, pour un pays qui est la patrie des droits de l'homme, rappelons que la France figure parmi les pays les plus fréquemment condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme pour son non-respect de ces droits de l'homme, encore récemment, à propos des mauvaises conditions de détention dans les prisons françaises. Nous n'avons pas le temps ici d'entrer dans une lecture approfondie des articles du texte de la déclaration des droits de l'homme. Ce sera un travail délicat, car à quelques exceptions près, droits de propriété, non-rétroactivité des lois pénales, liberté d'opinion, la déclaration ne fait que définir des principes de fond, en des termes si généraux et si vagues qu'il est difficile d'en déduire des droits subjectifs concrets ou des règles de conduite. Dans certains cas, comme le note le doyen Georges Vedel, s'interrogeant sur ce que ces principes imposent aux législateurs, c'est plus un état d'âme qu'une action ou une abstention déterminée. Cette remarque, d'ailleurs, vaut d'ailleurs également pour le préambule de la Constitution de 1946. Retenons cependant quelques points. Si on doit résumer le texte de la déclaration des droits de l'homme en une trilogie, ça n'est pas celle que l'on penserait, ça serait liberté, égalité, propriété. En effet, le seul droit qui soit déclaré inviolable et sacré dans le texte de la déclaration des droits de l'homme, c'est le droit de propriété. Notons en passant que la liberté d'association ne figure pas dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qu'elle ne figure pas non plus dans le préambule de la Constitution de 1946. La République s'est toujours méfiée et nous en avons encore des exemples actuels. La République s'est toujours méfiée des corps intermédiaires et il a fallu du temps. La France a été le dernier pays à libéraliser les associations, l'un des derniers pays à libéraliser les syndicats professionnels en 1884, les associations en 1901. Là, nous n'en parlons pas, là, nous avons été réellement le dernier pays. La Fraternité à Port-Robespierriste n'apparaît dans la devise républicaine qu'en 1790 et a connu des vicissitudes diverses jusqu'en 1946. Dans son évolution récente, la Fraternité relève surtout de la solidarité et de la tolérance imposées alors qu'elle devrait procéder d'un choix individuel effectué en toute libération. de la liberté. Quant à la liberté, est-elle une valeur fondamentalement républicaine ? Serait-elle donc bafouée au Royaume-Uni, terre natale du libéralisme, de la liberté et du parlementarisme ? Le serait-elle également dans les autres monarchies européennes ? Et la République, pour sa part, peut-elle se prévaloir de garantir la liberté ? C'est loin d'être le cas pour la liberté d'expression, mise à mal dans des médias monocolores envahis par le politiquement correct ? Alors, signalons que dans le rapport sur la liberté de la presse établi chaque année par Reporters sans frontières, les trois premiers pays les plus libres en matière de presse sont des monarchies. La Norvège, la Suède, les Pays-Bas. Si l'on prend les dix premiers pays connaissant la plus grande liberté de presse, on y trouve cinq monarchies puisqu'il convient d'y rajouter la Belgique et le Danemark. La France, quant à elle, arrive à la 33ème place derrière le Ghana et la Namibie. Quant à la liberté de conscience, elle est loin d'être une valeur républicaine. Elle a été malmenée par la notion de laïcité qui en France a pris la forme d'un laïcisme délibérément anti-religieux ce dont il y a encore peu de temps Vincent Péion et Christiane Taubira nous ont donné des exemples récents avec la volonté d'éradiquer la religion chrétienne pour faire de la laïcité une religion républicaine. rappelons à ce propos de la laïcité que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été adoptée je cite en présence et sous les auspices de l'être suprême. Et qu'en est-il aussi en république du consentement libre à l'impôt prévu par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen considérée comme un aspect fondamental de la liberté ? Évoquons enfin l'égalité ici encore la république en a-t-elle le monopole ? L'égalité est-elle méprisée dans le royaume de Suède jugé le pays le plus démocratique d'Europe par The Economist ? La notion d'égalité est directement inspirée de la déclaration d'indépendance américaine de 1776 avec cette différence que pour la déclaration de 1789 tous les hommes ont été créés égaux. Ni les auteurs de la déclaration américaine ni les constituants de 1789 n'ont cependant été gênés par la pratique de l'esclavage qui n'a été que tardivement aboli en deux temps le dernier moment est en 1848. Cette égalité qui dans le texte est une égalité de droit une égalité juridique a été transformée en égalité de nature c'est-à-dire en un égalitarisme niant les différences par exemple de sexe par une contradiction manifeste en rejetant l'altérité l'égalitarisme constitue une grave atteinte à la liberté des personnes. Après avoir dit quelques mots de la déclaration des droits de l'homme évoquons le préambule de la constitution de 1946 qui est donc on l'a vu le deuxième pilier de ces valeurs républicaines. Le premier projet de constitution du 29 septembre 1946 contenait une nouvelle déclaration des droits de l'homme mais il fut rejeté par référendum. Le second projet adopté le 27 octobre suivant avait renoncé à élaborer une nouvelle déclaration des droits de l'homme se contentant en préambule d'une déclaration des droits sociaux. Tous les auteurs s'accordent à en souligner l'étrangeté, l'hétérogénéité du contenu et le désordre de la présentation. D'après le doyen VEDEL excusez-moi de le reciter c'est typiquement le genre de document dont le sens importe mais dont pourtant le sens échappe. Les rapports du texte avec la déclaration de 89 sont complexes. Ils traduisent un difficile compromis entre les principes libéraux et individuels de 1789 et des droits économiques et sociaux qui renforcent au contraire le rôle de l'État. Contradiction entre une conception absolue des droits de l'homme vécues comme des vérités éternels avec une conception relativiste de principes économiques et sociaux. Citons une dernière fois le doyen VEDEL c'est un salut donné à une idole en laquelle on ne croit plus mais qu'on ne sait comment remplacer. Les contradictions de fond entre les deux textes sont en effet nombreuses. La principale se situe entre la démocratie politique de 89 et la démocratie économique et sociale de 46. L'une tire vers le libéralisme et l'abstention de l'État l'autre vers le socialisme et un interventionnisme accru. Nul doute que les constituants de 1789 auraient vu dans ce texte la pire menace pour les droits de l'homme notamment le droit à l'emploi évoqué dans le préambule très dangereux pour la liberté comme pour les finances publiques. La déclaration de 1789 accorde des droits absolus mais négatifs absolus en ce que la propriété privée échappe à toute emprise de l'État négatif en ce que le particulier n'a rien à tendre du pouvoir que son abstention. Dans le texte de 46 à l'inverse la propriété entraîne des obligations et son usage doit être conforme à l'intérêt général. Le texte qui transforme les structures économiques pour rendre possible l'intervention des travailleurs accorde aux individus des droits de créance. Ceux qui ont besoin de l'aide de la collectivité peuvent exiger de l'État des prestations positives. Une autre contradiction fondamentale entre les deux textes est celle qui oppose l'individu à la communauté. En effet, l'individualisme de la déclaration des droits de l'homme ne trouve plus d'écho dans un texte qui, si, comme je le disais tout à l'heure, oublie volontairement ou non la liberté d'association comme un droit constitutionnel, affirme avec force Oui, petite parenthèse, je ne peux pas m'empêcher de faire des migrations. Quand je parle de liberté d'association, je parle de droit constitutionnel. Lorsque les associations ont été libéralisées en 1901, on a contourné le problème en faisant de l'association un contrat soumis aux règles générales du droit des contrats et des obligations. Ce qui n'était en aucune façon en faire un droit constitutionnellement garanti, simplement un contrat qui s'ajoutait aux autres contrats. Donc le texte, s'il accorde l'individualisme de la déclaration des droits de l'homme ne trouve plus d'écho dans un texte qui affirme avec force l'existence de la communauté de travail, celle de la famille et exalte la liberté syndicale. Dans de nombreux cas, ce qui apparaît comme un principe nouveau et nécessaire de notre temps contredit des principes anciens considérés comme absolus. Ce qui est problématique pour un texte censé confirmer le précédent. C'est pourquoi la controverse touchant à la prédominance de l'un des deux textes sur l'autre a fortement animé les débats doctrinaux et rendu encore plus confus la notion d'unité des valeurs républicaines. Alors, je disais que nous avions eu un exemple de la confirmation de cette imprécision par ceux-là même qui s'en réclament. C'est à propos de la représentativité des organisations syndicales dans la loi du 9 avril 2008. La loi du 9 avril 2008 a profondément remanié les conditions d'obtention de la représentativité syndicale d'un syndicat de salariés, critères qui conditionnent un certain nombre de prérogatives pour ceci, les droits sociaux, un local spécifique, la capacité de signer des accords collectifs. Il y avait effectivement des critères qui méritaient d'être remaniés. Il y avait en particulier un critère qui faisait l'objet de plaisanteries nombreuses qui était que pour être jugé représentatif, un syndicat devait avoir eu une attitude patriotique pendant l'occupation. En 2008, l'attitude patriotique du syndicat pendant l'occupation ne signifiait plus grand-chose. Donc, par quoi le remplacer ? Par quoi remplacer ce critère qui garantit donc la légitimité républicaine du syndicat ? Naturellement, on a choisi comme critère nouveau le respect des valeurs républicaines remplaçant le critère précédent tombé en 18. Cette loi a été précédée d'un protocole d'accord signé par le MEDEF, la CGPME, la CGT, la CFDT, dont elle a largement repris le contenu. Les organisations signataires avaient souhaité préciser le contenu des dites valeurs évoquées dans le texte en indiquant que cela implique le respect de la liberté d'opinion politique, philosophique ou religieuse, ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance. Lors de la navette parlementaire sur le projet de loi, la question s'est posée de savoir s'il convenait de définir dans le texte de loi les valeurs républicaines, soit en reprenant le texte du protocole d'accord, soit en définissant des critères nouveaux. Le débat a été mouvementé, tant à l'Assemblée qu'au Sénat. On peut citer en passant l'intervention dans les débats de Jean-Luc Mélenchon déclarant que, je le cite, la tolérance fait partie des valeurs républicaines puisque la République n'interdit pas de se déclarer royaliste. On retiendra donc qu'être royaliste n'est donc pas contraire aux valeurs républicaines. Ce même Mélenchon qui nous surprend toujours critique la dimension métaphysique de la notion de valeurs républicaines. Le ministre du Travail de l'époque, Xavier Bertrand, répond en précisant, je cite, que le critère signifie qu'un syndicat ne doit pas se situer par ses écrits ou ses prises de position publique en marge de la République et des principes démocratiques. La marge d'interprétation est lucide et grande et il en faudra beaucoup pour que le principe soit transgressé. Le ministre s'oppose donc à une définition légale des valeurs républicaines et renvoie au juge l'interprétation des critères. Dans le passé, avant 2008, deux syndicats, Front National Police et Front National Pénitentiaire, avaient vu leurs listes électorales professionnelles à valider en justice, mais la raison n'était pas le caractère non républicain des deux organisations ni le non-respect des valeurs républicaines, mais le simple fait du non-respect des principes de spécialité d'un syndicat professionnel qui interdit toute confusion avec un parti politique. Alors, les juges, les juges d'ailleurs, on voit qu'on est dans la confusion, les juges ont été saisis. Ils ont été saisis à deux reprises. Le 11 février 2010, le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger était saisi d'une action d'un employeur considérant que le syndicat Confédération Nationale du Travail, ce qui est un syndicat anarchiste, ne pouvait être considéré comme représentatif car il avait dans ses statuts pour objet de former et d'organiser les travailleurs en vue de l'abolition de l'État et qu'il préconisait pour cela l'action directe comme mode d'action possible. Le tribunal a considéré que les valeurs républicaines s'entendent de celles qui garantissent la souveraineté du peuple sans imposer une forme déterminée d'organisation des pouvoirs et que la préconisation de l'action directe n'est nullement contraire aux valeurs de la République et participe d'une action revendicative propre à l'action syndicale. La Cour de cassation par un arrêt du 21 octobre ou de la même année a confirmé le jugement sans se prononcer sur le contenu des valeurs mais en se centrant sur le comportement du syndicat. Cette décision concerne également le syndicat Sud dont les statuts prévoient l'institution d'un socialisme autogestionnaire et dont un employeur considérait qu'il ne respectait pas les valeurs républicaines car il niait le droit de propriété et le droit d'entreprendre dont un député avait souhaité qu'il soit inscrit dans la loi. La même réponse s'appliquerait si c'était le cas à la CGT qui est inscrit dans ses statuts la fin de l'exploitation capitaliste et à force ouvrière qui promeut dans ses statuts la disparition du salariat et du patronat. On voit donc la confusion. Étranges sociétés et étranges critères quand dans le même temps la quasi-unanimité politique ou médiatique exclut du pacte républicain le Front National désormais Rassemblement National dont pourtant l'article 3 des statuts est ainsi rédigé je le cite car il mérite d'être cité attaché à l'égalité devant la loi de tous les citoyens français sans distinction d'origine de race ou de religion le Front National défend la souveraineté nationale et l'indépendance de la nation attaché à la liberté d'expression et d'opinion le Front National est favorable au gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple on croirait entendre les constituants de 1789 au terme de cette brève analyse mais là je vais me faire un petit plaisir je vais vous lire un texte un peu long que j'adore au terme de cette trop brève analyse mais nous pouvons discuter bien sûr nous constatons que même ceux qui imposent ces valeurs ne sont pas à même de les définir et que les pieds de cette idole ou de ce totem sont dans le sable rappelons un fait essentiel après Varenne après Varenne et le retour du roi les jacobins et notamment les plus importants d'entre eux défendent énergiquement le principe de la monarchie quand ils parlent en faveur d'un gouvernement républicain Biou-Varenne est hué par l'Assemblée Chauderlo de Laclos prend alors la parole et dénonce les dangers d'un régime d'anarchie parlant des républicains il aura le 1er juillet 1791 ce mot d'une étonnante lucidité je leur demanderai si dans ce cas nous n'aurons pas des empereurs nommés par des soldats la fusillade des royalistes du 5 octobre 1795 le coup de force des soldats d'Augereau envoyés par Bonaparte le 18 prérial 1797 et le 18 brumaire montrent que Chauderlo de Laclos était dans une lucidité parfaite sur les conséquences de la disparition de la monarchie et de l'institution de la république mais excusez moi pour ce texte un peu long mais la véritable profession de foi de Chauderlo de Laclos qui rejoint alors les convictions de Robespierre d'Anton et Marat date du 11 juillet 1791 rappelons en déplaise à notre ami Mélenchon que Robespierre a été royaliste jusqu'en 1791 et légèrement au delà le journal des amis de la constitution organe officiel des jacobins publiera son intervention dès le lendemain dans son numéro 33 je le cite c'est un texte qui mérite d'être gravé et connu par coeur je veux une monarchie pour maintenir l'égalité entre les différents départements pour que la souveraineté nationale ne se divise pas en souveraineté partielle pour que le plus bel empire d'Europe ne consomme pas ses ressources et n'épuise pas ses forces dans des discussions intéressées nées de prétentions mesquines et locales je veux aussi et principalement une monarchie pour que le département de Paris ne devienne pas à l'égard des autres départements ce qu'était l'ancienne Rome à l'égard de l'empire romain je voudrais encore une monarchie pour maintenir l'égalité entre les personnes je voudrais une monarchie pour me garantir contre les grands citoyens je voudrais je la voudrais pour n'avoir pas à me décider un jour et très prochainement peut-être l'histoire lui a donné raison entre César et Pompée je la voudrais pour qu'il y ait quelque chose au-dessus des grandes fortunes quelque chose au-dessus des grands talents quelque chose même au-dessus des grands services rendus enfin quelque chose encore au-dessus de la réunion de tous ces avantages et ce quelque chose je veux que ce soit une institution constitutionnelle une véritable magistrature l'ouvrage de la loi créée et circonscrit par elle et non le produit ou de vertus dangereuses ou de crimes heureux et non l'effet de l'enthousiasme ou de la crainte je ne veux pas d'une monarchie sans monarque ni d'une régence sans régent je veux la monarchie héréditaire je veux une monarchie pour éviter l'oligarchie que je prouverai au besoin être le plus détestable des gouvernements par conséquent je ne veux pas d'une monarchie sans monarque et je rejette cette idée prétendue ingénieuse dont l'unique et perfide mérite et de déguiser sous une dénomination populaire la tyrannie oligarchique ce que je dis de la monarchie sans monarque je l'étends à la régence sans région au conseil de sanction dans l'impossibilité de prévoir jusqu'où pourrait aller l'ambition si elle se trouvait soutenue de la faveur populaire je demande qu'avant tout on établisse une digue que nul effort ne puisse rompre la nature a permis les tempêtes mais elle a marqué le rivage et les flots impétueux viennent s'y briser sans pouvoir le franchir je demande que la constitution marque aussi le rivage aux vagues ambitieuses qu'élèvent les orages politiques je veux donc une monarchie je la veux héréditaire je la veux garantie par l'inviolabilité absolue car je veux qu'aucune circonstance qu'aucune supposition ne puisse faire concevoir à un citoyen la possibilité d'usurper la royauté qu'on conclure si ce n'est que la révolution elle-même ne s'identifiait alors en rien aux valeurs républicaines c'est le moins qu'on en puisse dire des valeurs qui posent tant de questions et apportent si peu de réponses méritent-elles que l'on fonde sur elles l'exercice du pouvoir politique je ne sais pas que l'on fonde qu'on fonde l'exercice Merci.